Musique Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un youtubeur ou une youtubeuse ? Sincèrement, non. J'ai rarement l'occasion de les regarder, donc je ne suis pas un spécialisé youtubeur. Un youtubeur c'est masculin, un youtubeuse c'est féminin, et c'est des gens qui travaillent sur la plateforme Youtube. Pour moi, le youtubeur c'est Léa. Hello ! Salut Youtube ! Bonjour Youtube ! Aujourd'hui, vous l'aurez dit, je ne suis pas chez moi. Exceptionnellement, je me trouve sur le Tarapacifique, ce bateau, cette goélette qui navigue dans le Pacifique depuis mai 2016. Le métier de youtubeur ou youtubeuse consiste à créer du contenu vidéo et du coup à le poster sur Youtube. C'est un métier aujourd'hui, ça ne l'était pas il y a 6 ans, et je suis fière d'avoir contribué à avoir créé ce métier qui me rend profondément heureuse. Mais il y a une autre personne sur ce pont, c'est Nicolas ! Bonjour ! Salut tout le monde ! J'ai commencé à faire des vidéos quand j'étais ado, avec mes frères, j'ai fait ça en famille, et à l'époque on n'avait pas trop de plateforme pour poster son contenu, et quand ça est apparu, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec des gens que je ne connais pas, et aller voir les créations d'autres personnes. Il n'y a pas Sam aujourd'hui, mais il y a Noëlie, notre correspondante de bord de choc, c'est ce que j'ai réalisé, un portrait de moi. Avant j'étais graphiste, j'étais maquettiste dans un magazine très exactement. Un jour on m'a donné tout un dossier à monter sur Agnès B, et tout un dossier à monter sur Tara, à l'époque c'était Tara Océan, et j'ai été fascinée, et ça m'a fait rêver. Tout simplement, ça m'a vraiment vraiment fait rêver. Vous êtes prêts ? Alors, on a une question qui demande, est-ce que vous avez une attitude écolo quand vous êtes chez vous ? L'objectif de ma venue à bord sur Tara, c'est de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du réchauffement climatique. C'est déjà quelque chose que j'ai commencé à faire sur ma chaîne, j'aime beaucoup partager ce genre de contenu avec peut-être une audience qui est un peu plus jeune que moi, ou même qui a mon âge, parce que c'est un vrai débat, et ce sont des vraies discussions qu'on peut avoir, et je suis très curieuse d'avoir le ravi. Un filet fantôme, c'est un problème considérable, tant pour le pêcheur, car un filet ça coûte très cher, que pour l'écosystème. J'ai pas nécessairement reçu une éducation écolo quand j'étais jeune, c'est en voyageant il y a quelques années, j'ai commencé à voyager il y a très peu de temps finalement, et en voyageant on peut ne faire qu'un constat, qui est parfois positif, mais surtout négatif, et ça m'a donné envie de discuter de ce que j'avais vu, de débattre, et surtout parfois de témoigner. On est trouvé le crocs ! Le problème c'est que du coup on n'a pas la deuxième. Mon travail c'est 50% de voyages, d'aventures, mais aussi 50% de montage, de recherches, et d'essayer de raconter une histoire, ce que j'ai vécu ou ce que j'ai pu vivre. Aujourd'hui j'ai décidé de voir comment se passe un petit peu le ravitaillement pour une bonne flopée de gens, parce qu'on est quand même 16 sur le bateau. J'ai été hyper stressée avant de venir, j'ai mis beaucoup de temps à me sentir bien, parce qu'on a envie de bien faire je pense. Et c'est tellement loin de ce que je vis dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien parisien, que sa force à mieux se connaître. Du coup je repars avec le cerveau bien rempli, le cœur aussi. J'espère juste arriver à remettre tout ça en place quand je vais rentrer. En tout cas c'est une expérience unique, c'est des rencontres uniques surtout, et j'espère avoir pu laisser un petit bout de moi sur ce bateau quand je repartirai. Je me suis capitaine depuis bientôt 25 ans. C'est mon interview la plus rapide, rapport à la transité de la moustache.